Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoa. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Histoire en Série, consacré aujourd'hui à la série Indian Summers. Avec nous, Sarah Le Grand Jacques, qui est agrégée d'histoire et qui est actuellement doctorante et atterre au Centre d'Histoire de l'Asie Contemporaine de l'Université Paris 1. Elle est rattachée aussi à l'UMR CIRIS. Elle est également philo dans l'Institut de Convergence des Migrations et membre du projet ANR Global Use in the Making. Ses recherches, et c'est à ce titre que je l'ai invité, portent sur les mobilités étudiantes en Asie orientale entre les années 1850 et la Seconde Guerre mondiale. Elle se concentre plus particulièrement sur l'Inde Britannique et l'Indochine française, en mêlant histoire globale, histoire des migrations et histoire de l'éducation. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc vous étiez tout à fait indiqué pour répondre à nos questions sur la série Indian Summers, puisqu'on est complètement au cœur de vos recherches. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu cette série de saison, présentez-nous là, s'il vous plaît. Alors, Indian Summers, c'est une série britannique qui a été créée par Paul Ruttman, qui a fait d'autres séries, mais en général plus policières. Et là, il s'était attaqué au cadre d'une série qui se veut historique, qui est composée de deux saisons, mais initialement, il devait y avoir cinq saisons qui couvraient une période allant du début des années 30 jusqu'à l'indépendance, a priori. Cette série, elle a d'abord été diffusée au Royaume-Uni en 2015 et 2016. Et en France, on a pu voir la saison 1 sur Arte en 2015, mais Arte n'a pas diffusé la saison 2. Celle-ci a été seulement diffusée sur France O l'année dernière, en 2019. Oui, effectivement, c'est une série qui a eu une diffusion au départ qui se voulait le plus large possible, et puis finalement qui a été assez confidentielle, alors qu'on va voir, on a beaucoup de choses à voir sur cette série, avec beaucoup de faits historiques assez intéressants dessus. Mais d'abord, j'aurais aimé que vous nous disiez en quoi consiste ce titre, Indian Summers. Oui, c'est un titre qui est assez intéressant parce qu'il repose sur un jeu de mots qu'on comprend tous, l'idée d'été indien. Mais cette expression, au départ, elle n'a rien à voir avec l'Inde coloniale. Ça fait plutôt référence à l'Amérique du Nord, c'est une référence amérindienne. Mais ici, elle est intéressante parce qu'à travers ce jeu de mots, c'est un phénomène, un processus spécifique aux colonies qui transparaît, et notamment à l'Inde coloniale, avec l'installation d'une partie de la population colonisatrice d'Inde britannique pendant les mois d'été, ce qu'on appelle la saison chaude, à Simla. Simla, c'est une station d'altitude. En anglais, on parle de Hill Station, qui se trouve au nord-ouest de l'Inde et où emménageaient certains colons pendant les mois d'été. Alors, moi, j'aurais aimé aussi, vous avez parlé d'un jeu de mots. Est-ce qu'il n'y a pas, au départ, dans le scénario de départ, un jeu de mots aussi avec, peut-être, les derniers grands moments du faste britannique avant l'indépendance ? Oui, évidemment, parce que cette série, elle commence, la première saison, si je ne me trompe pas, se déroule en 1932, la deuxième saison en 1935, et c'est une période de montée du nationalisme en un colonial, une période où les Britanniques ne remettent pas réellement en cause leur présence. Donc, on assiste, en fait, aux derniers instants de l'Inde britannique, en quelque sorte, aux derniers succès et également aux premiers échecs. Donc, on est à la fois à l'apogée et au moment de l'écoulement, petit à petit, de cette présence britannique en Inde. Alors, vous disiez, tout à l'heure, à juste titre, c'est vrai que le cadre temporel de la saison 1, c'est vraiment, en tout cas, le fait de passer l'été dans ce Hill Station de Simla. Oui, et en fait, ça s'est bien visible dans la première saison de la série, puisque le premier épisode, ça s'ouvre vraiment sur l'arrivée des colons à Simla, donc au tout début de la saison estivale. On voit qu'on ouvre de nouveau les villas, le club de la ville est de nouveau ouvert. Et puis, cette même saison, le dernier épisode se ferme sur le départ de ces populations qui retournent dans les autres grandes villes dans la plaine, qui retournent à Delhi, à Bombay, à Calcutta, etc. Donc, c'est la fermeture de cette ville qui est occupée principalement pendant l'été. Alors, justement, j'aurais aimé que vous nous présentiez un petit peu ce cadre de la série, la ville de Simla, en nous disant un petit peu cette spécificité des colonies britanniques, de changer un petit peu, de migrer, j'allais dire, d'habitat, pour aller vers une zone, en tout cas de piémont de l'Himalaya, pour passer l'été. Oui, alors, le choix de cette ville, de Simla, c'est un choix qui n'est pas du tout lié au hasard, puisque Simla, à partir de 1864, devient la capitale d'été du gouvernement colonial britannique en Inde, alors qu'à cette époque-là, la capitale de l'Inde britannique, c'est Calcutta, mais pendant l'été, le gouvernement colonial déménage à Simla. Il déménage à Simla pour des raisons qui sont d'abord climatiques. Donc, comme on l'a dit, Simla, alors aujourd'hui, ça existe encore, la ville s'appelle Simla, ils vont être mis un H, ça se trouve dans Limachal, Pradesh. C'est une ville qui a environ 2200 mètres d'altitude, dans une zone montagneuse, on pourrait dire pré-himalayenne, très boisée. Et l'avantage, en tout cas, c'est l'avantage que les colonisateurs ont trouvé à l'époque, c'est que le climat est beaucoup plus facilement supportable. On atteint rarement les 30 degrés pendant l'été, même si cette zone n'est pas épargnée par la mousse. Donc, ce qu'on recherche d'abord, c'est une zone au climat plus doux, moins touchée par les fortes chaleurs, et donc un climat qui est plus supportable. Et ça, c'est quelque chose, c'est un processus qui ne se limite pas à Simla en Inde britannique. C'est un impact, on va dire, urbanistique, géographique et démographique assez général de la colonisation. C'est-à-dire qu'au cours du XIXe siècle, il y a de plus en plus de stations d'altitude en Inde et ailleurs qui se développent pour accueillir les colons dans des conditions qu'ils sont jugées plus tenables, plus supportables. Ce phénomène, ça commence dès le début du XIXe siècle. En fait, on aménage d'abord ces villes d'altitude pour les malades, pour leur permettre de guérir, de se sentir mieux. Et petit à petit, dans des villes comme Simla, vont arriver une population de plus en plus variée, des politiques, il va y avoir des rencontres politiques qui vont avoir lieu dans ces villes, mais également va se développer toute une sociabilité qu'on voit très bien dans la série avec le Simla Club où on se rencontre, on se divertit en buvant beaucoup d'alcool, en écoutant de la musique, en chantant, en organisant des défilés de mode. Et en fait, on voit très rapidement que ce sont des lieux également de débauche. Et puis, on voit également dans la série, à travers notamment la présence d'Uni VIII et de son personnel, et notamment de son secrétaire, qui est un des personnages principaux de la série, Ralph Whelan. Donc on voit cette présence politique, le rôle politique de ces stations d'altitude qui repose sur une fréquentation qui est d'abord européenne, avant d'être indienne. Oui, effectivement, vous avez évoqué aussi quelque chose de tout à fait intéressant, c'est l'idée pour les Européens d'aller se mettre, j'allais dire, un peu plus au frais pendant l'été et d'éviter une partie de la mousson qui était jugée, en tout cas par les Européens, période difficile à passer, en particulier quand on est malade. Et il y a bien un personnage sur cette saison 1, Eugène Matters, qui, lui, est tout à fait l'archétype de ça. Oui, en fait, il y a cette idée qui se développe dans les sociétés colonisatrices que le climat des colonies, qui est souvent un climat tropical, il est pathologique pour les Européens. Il va les fragiliser, il va les mettre en danger. Donc l'idée, effectivement, c'est plus un impératif sanitaire au départ, c'est de se protéger et lorsqu'on est quand même tombé malade, essayer de se remettre, de se sentir mieux. Et Eugène Matters, qui apparaît dans la saison 1, c'est un peu l'archétype de ce malade. Il souffre de malaria et il s'installe avec sa sœur Akimla dans l'espoir de se proposer et de se sentir mieux. Bon, dans son cas, ça ne fonctionne pas, puisqu'il finit par décéder. Mais c'est vraiment le symbole de ce rôle sanitaire des stations d'altitude. Oui, alors justement, ce qu'on voit aussi, très intéressant, vous avez parlé de l'impact géographique, voire même urbanistique de la colonisation. Là, c'est très clair sur une petite ville comme Simla, où il y a véritablement une influence britannique. Et justement, cette influence britannique, on l'aperçoit très bien parce qu'il y a une vraie discrimination sociale avec les Indiens qui sont présents sur place. Oui, et elle est d'autant plus forte qu'en fait, Simla, avant le XIXe siècle, n'existait pas. On était dans une zone très peu peuplée, où on trouvait un temple, mais il n'y avait pas encore de ville. Simla, c'est une ville proprement coloniale. Et elle exacerbe toute la hiérarchie, toutes les discriminations qu'on trouve au sein des sociétés coloniales, puisqu'on le voit très bien dans la série, on voit ces villas peuplées d'Européens avec des lieux de sociabilité dédiés aux Européens, au sein desquels les Indiens n'ont pas le droit de pénétrer, sauf dans le cas d'un personnel jugé indispensable, les jardiniers, les domestiques, les aïas, qui sont les nourrices pour les enfants de colons. Donc toute cette ville très européenne, et puis de l'autre côté, des quartiers plus modestes, que l'on voit également dans la série, beaucoup plus pauvres également, qui sont réservés aux Indiens, et où les Européens peuvent aller, mais qu'ils évitent un maximum, sauf quand ils n'ont pas le choix. C'est notamment ce qu'on voit très bien à travers le cas de la famille Dalal, qui est la famille principale de la série, dont le fils, Afrin, va fréquenter les villas parce qu'il travaille pour le secrétaire du Vistrois, mais qui, tous les soirs, rentre dans la ville indienne, dans le quartier indien, pour trouver sa famille, qui vit à cinq, dans un logement très modeste de deux pièces. Alors tout ça, malgré tout, ce n'est pas exempt d'évolution, et on le voit très bien à travers ces deux saisons d'Indian Summers, petit à petit, il y a une élite locale, une élite indienne, qui va réussir à intégrer la zone, que je qualifierais de zone européenne, de Simla, soit des entrepreneurs, soit des personnalités indiennes, qui collaborent avec les Britanniques, et qui arrivent, par exemple, à fréquenter le club de Simla, C'est notamment un fil de reconnaissance de la part de certains administrateurs britanniques. Alors j'aurais aimé, pour terminer, cette présentation du lieu, qui est très très importante ici, dans cette série, puisqu'elle n'a que ce cadre, j'allais dire, spatial, que vous reveniez un petit peu sur expliquer véritablement, plus en détail, le rôle des Hill Stations, en citant d'autres exemples, pourquoi pas en Inde, mais voire aussi, de façon un peu plus large, dans d'autres colonies, je pense à l'Indochine par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire sur Selly Stations, en voyant bien aussi quelque chose qui transparaît dans cette série, je trouve, c'est à la fois la modernisation des transports, puisqu'on voit qu'il y a des trains, mais c'est aussi le fait qu'on reste encore dans des moyens de transport, où l'homme est à une place centrale. Oui, en fait, Simla, ce n'est pas du tout un cas isolé, mais ce qui est intéressant ici, le choix n'est pas anodin, c'est qu'elle sert un peu de modèle, c'est le modèle de la structure d'altitude, de la Hill Stations. En effet, en fonction de l'altitude, en Inde coloniale, mais également ailleurs, il y en a d'autres. En Inde, on peut parler de Darjeeling, qui est connu grâce à la foodie, principalement, ou encore au Takamund, qui accueillait également des Européens. Donc, toujours cette idée de se préserver, d'un climat juste connu, tout au moment, une continuité politique et sociale par rapport au reste de l'année. Avec l'idée liée à leur localisation, qu'il faut se rendre jusqu'à ces lieux, ce qui implique parfois des voyages un peu longs. Par exemple, quand Calcutta était encore la capitale de l'Inde coloniale, il fallait quand même 5 jours pour se rendre jusqu'à ceci-là. C'est plus court. Une fois que Delhi, à partir de 1912, devient la capitale de l'Inde britannique, on se trouve à peu près à 360, 365 kilomètres à ce moment-là. Et c'est vrai, comme tu l'as souligné Nicolas, qu'à ce moment-là, les moyens de transport sont très importants. Et c'est pour ça que, c'est une des premières scènes de la première saison, c'est l'arrivée d'une partie des occupants de Simla, des occupants en estivaux de la ville, en train. Et sur les offrir, ce sont des conséquences de la colonisation, avec cette volonté de mise en valeur du territoire, et de pouvoir tirer en juge ce territoire grâce à des moyens de communication efficaces. Oui, c'est vrai que moi, je trouve qu'on voit effectivement, on voit bien la modernité à la fois dans les moyens de transport, notamment le train qui est apporté par les Britanniques, et puis on voit quand même, on parlait de discrimination, on voit toujours cette idée du colon qui se fait transporter un petit peu après par les autochtones, j'allais dire. Oui, et ça, c'est l'écran, et même dans le cas du train, on voit une sorte de ségrégation, où les Européens restent entre eux. À un moment, dans le tout premier épuisage, le train est arrêté, et un des personnages féminins britanniques descend du train et se retrouve au milieu de cette foule indienne, et tous les Européens lui recommandent de remonter dans le train. Donc, cette modernité, elle n'est pas exemple de discrimination, et elle met également en relief les écarts de richesse entre ceux qui sont capables de bénéficier de ces moyens de transport et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, circulent à pied, et ceux qui utilisent cette question des transports pour aussi gagner leur vie en transportant des Britanniques, etc. Alors, j'aurais aimé, pour terminer, sur ces Hill Station, justement, ce que je te posais la question tout à l'heure, c'était de savoir, est-ce que c'est un cas isolé ? Tu m'as dit que non, dans l'Inde britannique, mais est-ce qu'il y en a dans les autres colonies asiatiques ? Oui, alors, en fait, même en dehors de l'Asie, on retrouve ces stations d'altitude qui sont parfois doublées ou remplacées par des stations internales. Ce n'est pas du tout un cas propre à la colonisation britannique, même si, comme je l'ai déjà dit, Simla apparaît comme un modèle, là, je renvoie les personnes qui s'intéressent à ces questions aux travaux de Mélique Jennings. On se trouve, en fait, il y a certaines autres stations d'altitude qui sont assez connues, c'est notamment le cas de Talat, en Indochine, dont la gare, puisqu'on parlait des trains, si je ne m'abuse, est une copie orientalisée de la gare de Trouville ou de Deauville, je ne sais plus. On trouve également Belle-Bourg à Réunion ou encore Baggio aux Philippines. Et c'est toujours cette idée de créer une sorte de bulles, de zones de confort pour les populations colonisatrices et d'accueillir notamment les populations les plus faibles, on y reviendra peut-être, enfin, considérer comme les plus faibles, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Alors, maintenant qu'on a fait une solide introduction par rapport au cadre, j'allais dire qu'il est très important puisqu'on a dit qu'il y a une sorte d'unité de lieu, même si on change de bâtiment, on reste dans cette ville de Simla. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'intrigue des deux saisons de la série ? Alors, cette intrigue, en fait, on pourrait plutôt parler de plusieurs intrigues parce que je pense que ça, c'est assez caractéristique de cette série. Il y a plein d'événements, surtout dans la saison 1, qui vont s'entremêler et en fait, on suit un nombre assez important de personnages. Donc, d'abord en 1932, puis en 1935, on retrouve presque l'intégralité de ces personnages. Et ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est qu'en dehors des intrigues qui sont plus ou moins intéressantes, il y a des histoires d'amour assez classiques dans cette série, mais qui se met à des intrigues politiques et de moi, ce qui m'a paru surtout intéressante, c'est que ça offre une véritable vue d'ensemble sur ce petit gros cosme de Simla. En fait, c'est un peu une loupe sur la société coloniale indienne en temps large, pour montrer sa diversité. Ce n'est pas une parenthèse, il ne faut pas considérer que la vie dans ces situations d'attitude, on met tout sur pause pendant quelques mois. Il y a une réalité de continuité dans la vie politique et sociale, mais le contexte de Simla et le contexte de la série permet de mettre l'accent, d'accentuer ses caractéristiques. On parlait du nationalisme dans le cadre, donc au niveau politique, des tensions entre les différentes communautés, mais également la diversité sociale de cette société coloniale. Et à mon sens, ça, c'est vraiment le point de départ de la fiction qui est Indiana Thomas. Alors justement, tu viens de l'évoquer, j'aurais aimé que tu abordes cette société coloniale dans sa diversité pour présenter un petit peu tout ce qu'on peut retrouver en tant que groupes sociaux qui vont ensuite s'opposer véritablement dans cette entre-deux-guerres pour arriver après la Seconde Guerre mondiale à l'indépendance de l'Inde en 1947. Oui. En fait, ce qui m'a paru intéressant dans cette série, c'est qu'elle essaye, elle réussit plus ou moins bien à mettre l'accent sur la complexité des sociétés coloniales en dépassant une opposition un peu manichéenne entre le colonisateur, sous-entendu l'européen, ici britannique, et les colonisés, ici les populations indiennes. Et ça, ça me paraît intéressant parce qu'en fait, alors il faudrait savoir dans quelle mesure le texteur de la série a fait référence à des historiens, mais en tout cas, ça fait écho au renouvellement historiographique des colonial studies depuis la fin du XXe siècle, grosso modo. Alors, je m'explique, on voit plusieurs catégories de populations transparaître dans la série, à la fois le colonisateur, les étrangers et les colonisés. Et au sein de chacune de ces catégories, on trouve une certaine, on retrouve une certaine diversité de personnages. Donc, si on prend par exemple les colonisateurs, le colonisateur, c'est le britannique. Et dans Indian Summer, on voit des Anglais, mais les créateurs de la série ont bien pris soin d'inclure d'autres britanniques et notamment des écossais. Le personnage auquel je pense, c'est celui de Yann MacLeod qui arrive à ce moment-là au début de la Sénon 1. C'est un des héritiers d'une plantation de thé, la plantation Armitage. Et donc, il arrive pour aider son oncle qui croule sous les dettes. Donc, à la fois, ce personnage, c'est intéressant parce qu'il prône son identité écossaise plusieurs fois dans la série. Donc, ça marque un certain sous-impérialisme qui a été pas mal étudié ces derniers temps par des historiens. Il incarne aussi le colon parce qu'il ne connaît rien à l'Inde. Il arrive de métropole pour s'y installer et pour essayer de faire fortune ou en tout cas d'essayer de sauver l'entreprise, les plantations de son oncle. donc à la fois la figure du colon et aussi ici le capitalisme colonial et ses limites qui transparaissent. Donc ça, c'est une première catégorie. À côté de ça, on trouve des personnages toujours britanniques au parcours impériaux. Donc, pas des colons qui vont s'installer à moyen ou long terme en Inde a priori. C'est le cas d'Alice Whelan qui a grandi en Inde puis est partie en métropole. je ne suis pas sûre que ça soit pour son éducation. En tout cas, elle s'est mariée en Angleterre et au début de la saison 1, elle revient en Inde et a priori, elle n'est pas amenée à y rester indéfiniment. C'est également le cas de la famille Rawa dont le père Douglas est missionnaire et instituteur. et ils arrivent de métropole pour qu'ils puissent s'occuper d'un orphelinat pour Métis. Le fils de cette famille, lui, à la fin de la saison 1, retourne en métropole pour étudier et lorsque la femme tombe enceinte dans la saison 2, elle prévoit de rentrer à coucher en Angleterre. Donc, on voit ici que c'est un monde colonial des colonisateurs qui sont très mobiles. On n'est pas du tout en face d'un monde statique. Et à côté de ça, pourtant, on trouve les anglo-indiens, ce qu'on appelle les anglo-indiens, c'est-à-dire des Britanniques qui vivent en Inde et qui, en général, y sont nés. Et ça, c'est le cas de Ralph Whelan, le secrétaire du vice-croix dont j'ai déjà parlé, qui, lui, n'a jamais quitté l'Inde. Il ne connaît pas la métropole. Donc, déjà là, on voit une grande diversité de personnages rien qu'au sein des colonisateurs. Oui, je pense effectivement que c'est un des points forts de la série, c'est de montrer toute cette diversité sociale puisqu'il n'y a pas un type de colon, mais vraiment plusieurs entre ceux qui sont, j'allais dire, nés là-bas et puis ceux qui arrivent et qui ont déjà une perception totalement différente de ce qu'est la colonie. Et même, vous l'avez très, tu l'as très bien dit, pardon, même au sein des Britanniques, il faut parler Britannique et non pas d'Anglais puisqu'il y a des Écossais et on sait aujourd'hui, comme tu l'as rappelé pour les Colonial Studies, que les Écossais mais aussi les Irlandais, par exemple, ont joué un rôle moteur dans la colonisation en Asie mais aussi en Océanie, par exemple, voire même au Canada. Donc, je pense que ça se ressemble très, très bien sur la série. Alors, moi, il y avait une autre catégorie qui m'intéressait aussi et on voit poindre d'ailleurs par-dessous d'autres types de sociabilité, notamment au niveau sociabilité économique, c'est le rôle des étrangers. Oui, alors, il est assez discret malgré tout dans la série. On aurait pu peut-être s'attendre à avoir des étrangers asiatiques ou en tout cas de les voir mentionnés d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le cas, en tout cas, à mon souvenir, ce n'est pas le cas mais et les étrangers que l'on voit d'une manière beaucoup plus claire dans la série, ce sont des États-Unis, des Américains qui sont incarnés donc à travers le frère et la sœur de ma soeur. Donc, j'ai déjà parlé, le frère, c'est celui qui est malade de la malaria mais c'est surtout sa sœur qui est très présente dans les deux saisons puisqu'elle est originaire de Chicago si je ne m'abuse et elle, elle va épouser le secrétaire du vice-croix Ralph Whelan à la fin de la saison 1 et donc, au départ, elle est en séjour à Cunga avec son frère pour des raisons d'abord médicales et sanitaires mais ils sont particulièrement intéressants parce que ce sont les enfants d'un riche entrepreneur américain et ils intéressent la haute société de Cimla par leur richesse. Tout le monde, d'une certaine manière, essaye un peu de leur mettre le grapain dessus et c'est notamment le cas du secrétaire du vice-roix qui connaît tout au long de la série de graves problèmes financiers. Donc là, on voit bien des stratégies de mariage, des stratégies matrimoniales qui sont économiques mais ce qui est aussi intéressant et c'est dommage que la série n'en s'est pas plus dessus, c'est qu'il y a le contexte de crise, de la crise de 1929 qui vient un peu gêner tout cela puisque le père des masseuses est ruiné et ils ne l'apprennent qu'à la fin de la saison 1 au moment où les mariages sont déjà bien engagés. Et donc là, on voit l'impact, le contexte économique troublé de l'entre-deux-guerres qui a un impact sur des stratégies plutôt coloniales ici, de mariage. Mais en fait, il y a vraiment très très peu de détails et par exemple, le rôle des colonies dans le cadre de cette crise et le repli des Britanniques sur leur empire par exemple, ça s'est complètement éludé malheureusement dans la série. Alors, on parlait tout à l'heure des autochtones, de la population indienne, on les voit très bien et je trouve aussi qu'on peut percevoir dans la série la diversité de cette population indienne. Oui, en fait, comme dans le cas des colonisateurs, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu un effort de montrer une société complexe, divisée, mais pas seulement divisée, en tout cas complexe, ça c'est sûr. Alors, pour rappel, au début des années 30, il y a plus de 350 millions d'habitants en Inde et au sein de la société colonisée, les hindous représentent 80% de cette population et c'est d'autant très intéressant de voir que dans In The Mouth, au final, cette population hindoue n'est pas du tout placée au centre de la série puisque le personnage principal, Afrin Dalal et sa famille dont j'ai déjà parlé, eux, ils ne sont pas hindous ni musulmans, les musulmans représentaient à peu près 10% de la population de l'Inde, ils sont partis. Donc, ils sont issus d'une autre minorité qui, au début des années 30, représente un peu plus de 100 000 personnes en Inde coloniale et donc le partisme, c'est un dérivé du zoroastrisme et en fait, c'est cette présence de partis en Inde, notamment dans l'ouest de l'Inde, autour de Bombay, c'est lié à des migrations, ce sont des populations qui ont quitté la Perse et qui sont allées vers l'Est pour s'installer en partie en Inde. On voit très bien ça avec les autres minorités, n'oublions pas qu'il y avait aussi des chrétiens, par exemple. Oui, alors, au début des années 30, on estime qu'il y a à peu près 2,3% de chrétiens en Inde, donc pareil, une présence assez réduite, mais qui n'est pas anodine non plus, notamment parce qu'elle permet de mettre en avant le rôle des missionnaires en Inde, avec une présence missionnaire depuis le début du XIXe siècle est importante et qui agit notamment par le biais de l'éducation à travers la création d'écoles à différents niveaux, des écoles primaires, mais il y avait beaucoup de missions qui créaient des colleges, donc ils s'occupaient également de l'enseignement supérieur et dans la série on le voit à travers un cas très particulier où en fait on allie à la fois une autorité chrétienne et une autre minorité, les métis, puisque Douglas Rawoth, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, s'occupe d'une école pour un orphelinat, mais au sein de cet orphelinat où on instruit les pensionnaires, donc une école et un orphelinat chrétien pour métis qui ont été abandonnés par leur famille. Alors c'est vrai qu'on voit aussi d'autres minorités passer de temps en temps, j'aurais aimé comme les sikhs par exemple ou les animistes, mais j'aurais aimé qu'on revienne sur les musulmans, puisque notamment dans la saison 2 on voit poindre déjà des tensions entre musulmans et hindous et je pense que là les scénaristes préparaient dans la suite ce qui allait se passer à l'indépendance avec la partition de 1947 avec le Pakistan. Oui, on peut imaginer que c'était l'idée, que dans les saisons suivantes on allait aller de plus en plus vers l'indépendance dans le but de montrer cette partition. Et là, quelque part les créateurs de la série ont sûrement voulu poser les jalons de ces tensions entre hindous et musulmans. C'est surtout visible dans la deuxième saison, notamment à toute fin de la saison où on atteint un peu ce paroxysme avec le massacre, des massacres entre hindous et musulmans. et en fait, ça c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau dans les années 30. Disons qu'après la Première Guerre mondiale, il y a une période, notamment au moment du mouvement de non-coopération soutenu par Gandhi, une période d'unité entre... donc unité à l'échelle des différentes communautés indiennes, mais ça se dégrade dès le milieu des années 20 avec des tensions qui sont de plus en plus fortes. Par exemple, au début des années 30, quand le mouvement de désobéissance civile est lancé, c'est un mouvement auquel les musulmans vont très peu prendre partie. Ils vont rester plutôt à l'écart. Donc là, on voit qu'il y a des tensions qui sont grandissantes tout au long de l'entre-deux-guerres. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, on parlait de complexité, c'est vraiment une société très complexe à la fois au niveau religieux, mais aussi au niveau d'organisation sociale et on le voit transparaître aussi avec cette organisation de castes. Oui. Alors, comme les indignes ne sont pas placés véritablement au cœur du panel de personnages qu'on a dans la série, ça apparaît d'abord, en filigrane, mais ça apparaît surtout à travers la question des orchestres, en fait, de ce qu'on appelle les intouchables. Je crois que c'est au milieu de la season 1, au moment où les Britanniques essaient d'instrumentaliser cette organisation en castes de la société indienne. En fait, pour faire un petit rappel, les castes, ce sont des groupes qui sont hiérarchisés. Il y a quatre catégories principales. on se transmet sa place entre guillemets dans une caste de manière héréditaire et chacun de ces groupes a une fonction propre. Et tout en bas de la pyramide, donc en dessous de ces quatre catégories, on trouve les intouchables, les hors castes. Et au cours de l'entre-deux-guerres, les Britanniques vont parfois tenter d'instrumentaliser cette hiérarchisation à leur conçu. Et cela crée des tensions. C'est bien visible dans la saison 1 lorsque, lors d'un repas officiel où sont invités des élites indiennes, donc la haute caste, la caste la plus haute, ce sont les brahmanes, où Willan décide d'inviter également des représentants des intouchables, des intouchables au repas. Ce qui offende les brahmanes qui se trouvent à la même table. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça s'inscrit dans le cadre d'une politique réelle de valorisation des intouchables au début des années 30 en Inde Britannique où on se pose la question de la mise en place d'électorats séparés pour les intouchables qui leur permettraient en fait de s'exprimer par le biais des suffrages directement avec un leader intouchable qui se dégage qui s'appelle Anne Bedkart qui est vraiment un personnage un peu exceptionnel parce qu'il a réussi à poursuivre ses études à l'étranger etc. Mais qui incarne en fait la soire des intouchables et qui pose de réelles questions puisque Anne Bedkart va notamment beaucoup parlementaires négocier avec Gandhi concernant ces questions d'électorats séparés de circonscriptions pour intouchables etc. Alors j'aurais aimé qu'on revienne pour terminer sur ce rôle des différents groupes sociaux sur les métisses pour savoir en fait qui est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont issus d'amour on va dire entre colon et puis femme indienne et donc plutôt d'amour rétribué j'allais dire qui sont-ils en fait de façon générale C'est difficile évidemment de généraliser ça dépend vraiment des cas il y a des cas de femmes qui tombent enceintes donc de prostituées il y a des cas de viol il y a des cas d'amour qu'on pourrait imaginer comme légitimes en sachant que en général les témoignages qu'on a ce sont toujours des témoignages d'européens donc ils sont toujours à prendre pour ce qu'ils font dans la série ce qu'on nous montre c'est le cas de Ralph Willan toujours lui donc le secrétaire du histoire qui a eu un enfant illégitime avec une indienne alors qu'il se trouvait dans le sud de l'Inde et donc il a habité chez un indien et il dit qu'il est tombé amoureux de la fille de cet indien et qu'elle est tombée enceinte il l'a abandonnée elle est l'enfant et en fait la série prend bien soin de rester un peu floue sur la nature de cet amour qui est présenté du côté du personnage européen comme un amour réel même s'il est condamné mais au final du côté de l'indienne en dehors du fait qu'elle recherche qu'elle cherche à retrouver le père de son enfant et qu'elle cherche à protéger son enfant ça reste assez flou et ça je pense que cette précaution elle n'est pas négligeable dans le cadre de la série alors il y a tu l'as évoqué tout à l'heure un groupe important dans cette série qui joue un rôle majeur c'est celui des femmes j'aurais aimé que tu développes un petit peu parce qu'on sent bien qu'elle soit indienne ou occidentale tu parlais de la maman à l'instant qui veut retrouver le père de son enfant mais on sent bien que le personnage des femmes a un certain corps dans cette série alors je pense aussi à la tenancière du club mais il y a un certain personnage féminin assez fort alors qu'est-ce qu'on peut dire dessus oui alors en fait ça c'est encore lié à mon sens au cadre de la série comme je l'ai dit précédemment à Sous-Là et dans les situations d'habitude on en voyait souvent les femmes parce qu'on considérait qu'elles étaient plus fragiles que les hommes que leurs nerfs entre guillemets étaient trop faibles pour supporter le climat des colonaux l'ambiance de l'atmosphère des colonies donc en fait ça se justifie de voir cet accent mis sur les personnages féminins d'abord occidentales que ce soit les femmes on peut penser à la femme du missionnaire que j'ai déjà évoquée la soeur du secrétaire du vieux roi ça la future épouse du vieux roi cette américaine Madeleine que j'ai déjà évoquée mais surtout le personnage central parce qu'elle semble un peu tirer tous les scènes de toutes les intrigues qu'est la tononcière du club donc ça ça s'explique par une présence célibre qui est forte dans les stations d'altitude et qui contre qui va un peu à l'inverse d'ailleurs de la colonisation parce que d'abord ce sont les hommes qui arrivent dans les colonies ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment la séance la série prononce ces femmes nombreuses et leur comportement dans la station d'altitude en fait la série elle relaie une image de femmes sans mari ou mari absents qui donc passent leur temps à se divertir passent leur temps au club prennent des amants séduisent séduisent les hommes donc elle présente vraiment ce film-là comme un lieu de meurtre assez légère on a divers exemples à travers les personnages secondaires c'est très c'est très flagrant mais malgré tout ça ne doit pas masquer encore une fois la diversité de ces personnages féminins parce qu'à côté de ça à côté de ces femmes un peu légères d'une certaine manière on va trouver les indiennes donc des domestiques des femmes qui travaillent on va trouver des institutistes donc il y a de l'institut de l'orphelinat qui est elle-même une artiste et donc son personnage met l'accent sur la formation de certaines femmes l'accès à certaines catégories professionnelles en tant qu'enseignantes d'abord au départ les enseignantes en Inde sont d'abord européennes et petit à petit elles sont plus en plus à être issues des populations locales c'est quand même dans la colonie pour l'engrer à l'inconnuiaire mais également parfois à l'étranger et donc cette sorte alors ils ont regardé cette ascension sociale des femmes indiennes ils ont également ils vivent à travers un autre personnage c'est celui de Sounou Valal donc la sort d'Afrine le personnage principal qui est étudiante en droit donc elle c'est un peu l'archétype de la femme indienne qui cherche la simplicité ils se regardent à l'esprit c'est un cas de figure qui est minoritaire même dans les années 30 et d'ailleurs une fois qu'elle obtient son diplôme elle peine à trouver un emploi en fait elle a rien d'un peu la figure que l'on veut d'autres effets de la personne issue des populations colonisées qui ont pu faire des études mais qui peinent à tirer profit de leurs diplômes une fois que leurs études sont terminées alors j'aurais aimé que justement en parlant de diplôme et d'éducation ce qui est au coeur de ton travail de thèse que tu nous parles un petit peu de cette éducation dans les sociétés coloniales et en particulier dans les sociétés coloniales asiatiques qu'on peut voir dans cette série oui alors c'est peut-être lié à nos propres travaux mais j'étais quand même assez marquée surtout dans la saison de voir la diversité encore une fois à travers laquelle l'éducation et des questions éducatives qui ont joué dans la série je voudrais parler du rôle des missions avec donc cet orphelinat qui sert également d'école on ne peut pas y revenir on peut voir également la question plus générale de l'éducation qui touche à la fois les indiens et les britannistes par exemple donc le fils du coup de Rawos qui est missionnaire sont renvoyé leur fils à la fin de la saison pour suivre son éducation en métropole ça c'est un film assez fréquent on peut pas se penser au cas de Tickling qui a quitté l'Inde quand il était tout jeune pour aller à l'école au Royaume-Uni dans le cas de la saison c'est un peu plus intéressant que en fait le fils des missionnaires le couple Rawos qui sont quand même assez modestes ils paiment à financer l'instruction de leur fils et s'ils arrivent à l'envoyer en Angleterre c'est parce qu'ils bénéficient d'une bourse d'études et ça moi c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mes travaux les bourses d'études c'est un phénomène qui se développe dès la deuxième moitié du XIXe siècle et qui se renforce au cours du XXe siècle pour financer les études de population européenne comme locale soit dans la colonie il y a des bourses pour étudier en Inde soit dans la métropole voire à l'étranger et ces bourses elles sont financées soit par les autorités coloniales elles-mêmes si je ne m'abuse c'est le cas dans la série soit par des philanthropes ou des associations qui sont soit ancrées en Inde soit en métropole ou ailleurs donc ici c'est encore intéressant parce qu'on retrouve cette idée de circulation de mobilité qui montre que les autorités coloniales elles sont rarement statiques et puis aussi une idée de hiérarchisation parce que ce qui est sous-entendu c'est qu'on est mieux formé en dehors de la colonie que dans la colonie alors justement j'aurais aimé que tu reviennes sur le cas de la formation des indigènes que l'on voit dans cette série à travers la famille d'Alal où le frère et la sœur principalement reçoivent une solide formation et rentrent au service surtout pour Afrine rentrent au service des colonisateurs Oui alors cette famille c'est assez exemplaire on voit aussi que la toute petite sœur la dernière elle porte souvent un uniforme d'écolière donc on comprend qu'elle fréquente une école une école à Simla j'ai déjà évoqué donc le cas de la sœur à Soumy qui est toujours une école qui suit des études de droit d'Alal il est intéressant parce que alors oui on ne sait pas s'il a pu entreprendre des études supérieures on sait au début de la saison 1 qu'il a obtenu un poste de subalterne auprès de l'administration il va travailler dans l'une des villas de Simla et c'est dans ce contexte qu'il va se rapprocher de Ralph Whelan le secrétaire du 6-3 parce qu'il est il sauve la vie et pour le remercier Whelan veut l'aider à obtenir un poste au sein de l'Indian Civil Service alors c'est la haute fonction publique en Inde c'est l'équivalent des postes de hauts fonctionnaires d'une certaine manière c'est donc un une administration qui a été mise en place dès les années 1850 et pour accéder à l'Indian Civil Service il faut passer un examen ce qui est rappelé à Afrin Dallal lorsque Ralph Whelan s'y propose de l'aider à obtenir un poste Afrin Dallal à ce moment là il répond qu'il est au courant qu'il souhaitait passer l'examen mais qu'il n'a pas pu le faire pour des raisons financières il faut savoir que pendant très longtemps jusqu'en 1922 cet examen il fallait le passer en Angleterre donc les tous les il était ouvert aux Indiens comme aux Britanniques mais il fallait pouvoir se rendre en Angleterre pour passer l'examen et s'en suivait à une période de stage dans une université britannique alors au moment de la série d'Indian Sonomers au début des années 30 ça fait une dizaine d'années qu'il est possible de passer l'examen en Inde alors pas n'importe où d'abord l'examen était organisé à l'Arabad puis à Delhi donc ça représente un coût moindre pour les Indiens notamment ceux qui sont issus de classes plus modestes mais malgré tout on voit qu'il y a toujours un coût financier parce que il faut être capable de poursuivre des études de se préparer et notamment quand on est en train de préparer l'examen on a un rapport plus d'argent et dans le cas d'Afrique Dallan c'est ce qui se passe c'est lui qui subvient aux besoins de sa famille donc là pour le remercier Ralph Dallan l'aide à préparer cet examen en lui finançant des cours préparatoires qui lui permettent en parallèle de continuer à travailler et en fait on finit par réussir ces examens mais on voit que c'est grâce au soutien de l'administration britannique donc là c'est pour remercier mais l'idée derrière c'est de former des collaborateurs et de former une élite ambitie qui est fidèle aux colonisateurs former des collaborateurs loyaux et qui sont encore une fois aussi des collaborateurs mobiles puisqu'on apprend dans la saison 2 qu'Afrique Dallal a notamment obtenu un poste entre 1932 et 1935 au Bengale il est de retour à Sina au moment de l'été 1935 alors justement ce personnage d'Afrique Dallal et tous ceux qui vont graviter autour de lui ça nous fait nous poser à travers cette série la question de la collaboration des indiens avec les colonisateurs britanniques et en miroir celle qui va monter de plus en plus dans les années 30 celle du nationalisme Oui et c'est vrai que c'est très intéressant parce que son personnage il est un peu ambigu c'est à la fois celui qui travaille pour le colonisateur qui est souvent d'ailleurs accusé de collaborer avec lui et de trahir ses concitoyens ses indiens mais en même temps il va s'impliquer de plus en plus et surtout dans la saison 2 dans l'anticolonialisme en participant à l'organisation d'attentats etc. et il utilise pour pas plus l'accès qu'il a à l'administration britannique pour ses actions anticolonialistes donc c'est intéressant parce que ça met encore en revanche l'ambiguïté la complexité ça va à l'encontre d'une vision vraiment magnétienne entre le laboratoire et l'anticolonialiste et ça permet de souligner effectivement l'essor du nationalisme et de tenter les caractères on pense souvent à Gandhi et à la non-violence qu'on pense au nationalisme et à la quête de l'indépendance en Inde alors Gandhi est mentionné plusieurs fois mais dans la saison 2 ce qu'on voit c'est qu'il y a aussi des actions qui peuvent se faire violentes et notamment des attentats avec des bombes qui sont posées par des opposants à la domination britannique donc vraiment cette question de nationalisme collaboration du rapport aux dominants britanniques qui est posé et également peut-être pour terminer avec cette question de collaboration et de diversité il y a un autre versant de cette collaboration qui est visible surtout dans la saison 2 c'est celle des administrateurs britanniques avec les états princiers parce qu'il faut savoir que l'Inde britannique c'est à la fois des territoires qui sont sous domination directe de la couronne britannique mais également plusieurs centaines de territoires sous domination indirecte qu'on appelle les états princiers qui sont très nombreux et dont les princes ont prêté allégeance aux britanniques et au cours des années 30 les britanniques essayent d'obtenir le soutien de la part de nombreux princes de ces petits états et il y a la question du fédéralisme qui se pose notamment dans le cadre de la nouvelle loi constitutionnelle le Government Infindia Act de 1935 où on prévoit de mettre en place une fédération qui inclurait les états princiers en Inde donc j'aurais aimé Sarah qu'on revienne sur le personnage d'Afrine qui est quelqu'un de central dans l'intrigue central parce que c'est vous l'avez tu l'as très bien évoqué c'est un indien qui est lettré mais c'est aussi quelqu'un qui tombe amoureux d'une Britannique et ça ça va quelque part à l'encontre de cette société coloniale et puis on voit poindre derrière ce qui ne s'est pas tourné puisque ça a été arrêté mais cette déchirure entre le pays et l'amour entre ces deux personnages-là Oui alors c'est vrai que c'est le côté un peu plus romantique peut-être de la série et encore il y a cette histoire d'amour qui apparaît dès la première saison entre un indien et une britannique et qui est une histoire d'amour qui est cachée pour plusieurs raisons parce que c'est un indien et elle est britannique mais aussi parce que c'est une femme mariée et ça ça permet en fait de souligner la complexité encore une fois de ces sociétés coloniales et la limite des barrières de la hiérarchisation de ces sociétés et effectivement on voit que au cours de la saison 2 Afrin est de plus en plus tentée par des actions nationalistes mais cependant dans la série en tout cas tout demeure un peu séparé il n'y a pas de réelle remise en cause de l'amour entre ces deux personnages à cause des actions nationalistes d'Afrin en fait c'est un aspect qui est au final traité assez peu historiquement à mon sens cette histoire d'amour même si elle reflète des situations qui ont eu lieu au cours de la période coloniale bien Sarah je te remercie pour cet éclairage sur Indian Summer donc une série britannique qui est passée à partir de 2015 pour deux saisons qui présentait l'Inde britannique dans les années 30 ça aurait dû aller plus loin mais ça n'est pas arrivé jusqu'à terme parce que la série a été arrêtée par Channel 4 merci en tout cas on rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter merci Sarah et à bientôt merci beaucoup retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques à bientôt